... ... ... ... ... Je ne peux pas gueuler parce que c'est arrivé à la bourre. Je ne pense pas en avoir besoin finalement quand on est bien comme ça. Merci. Namre, je vais te faire redescendre pour quelque chose peut-être ? Non ! Non ! Non ! C'est fini, mais non ! Je ne pouvais pas te voir sans. Je ne pouvais même pas te voir sans. Merci d'avoir regardé cette journée. Désolé d'arriver là en dernier. C'est sympa. Normalement, c'était prévu que pour des dessins peut-être ? Non ! Eh bien, fort bien. Il n'aurait aussi de ne pas avoir pu voir ce qui s'est déroulé pendant tout l'après-midi. Vous avez l'air assez joyeux et content de vous. Et de ce que vous avez vu, j'espère. C'est toi qui nous fait rire ! J'espère que ça va continuer. Alors, viens de me dire que vous êtes peut-être un peu épuisé après tout cet après-midi, mais je vais vous demander un peu d'attention. On va essayer de s'entendre, d'écouter et de comprendre. Alors, il y a une nouvelle de l'ONU qui est arrivée. C'est un article. Il a été publié en mi-septembre. Le mois prochain, le 15 novembre, on sera enfin 8 milliards sur Terre. C'est top ! Et là, ce dont je vais vous parler, c'est une vision du futur. Simplement, c'est un texte qui va parler du futur. Alors, je ne sais pas quelles sont vos envies, vos aspirations, vos espoirs ou votre désespoir pour demain. Moi, je vais vous faire part des murs, simplement. Mais, on va y aller. Alors, ce texte, ça s'intitule l'éternité 2.0. Ça va commencer comme ça. Le futur, en ce combien de murs ? Et quoi en espérer ? Ouvrir un abri paisible ? Un arbre de paix ? Et comme un exilé d'asile, finit par écopé. S'enfuit au loin, sous le cuir des armes, tout en portant ses larmes. Ça, jamais, se serait dévié, comme trop s'est fait, du maquille au carnage, finir par un forfait. Quand eux nous mettent en cage, en niant les reflets de leurs propres méfaits, nous, nous ne changeons pas de cause. Demain, on restera soi. Et s'il ne doit rester qu'une chose de ce que j'appelle de mes voeux, ce serait le désir de sentir au coin des feux des rénovations de ceux qui engendreront la fin de ceux qui se pensaient des dieux. Rester servile, quand eux ont utile, finir à terre, ça, jamais, se serait guérir tant qu'il est temps à une raison bafouée pour nous et nos enfants. Nos enfants, trésors et nature de notre ordre, que torturent nos discordes. L'avenir est bien là, irréductible dans ses origaux. Au nom de la rentabilité, on sacrifierait notre repos sur l'autel de la destinée de nos idéaux qui se font l'eau y flamme d'un capital insensible à ses victimes collatérales, qui drape et qui se drape des brumes évadescentes de l'incertitude à en affubler le destin d'une sombre décrépitude. Je ne peux pas faire grand-chose, sinon laisser cette prose. Si le sommeil est en présent, alors le réveil sera notre futur. Et si le temps est une piste, alors il n'existe pas pour tous la possibilité de mettre pause. Décontractez-vous. Aucun patron ne vous met la pression. Dès lors, dès lors, je dors. Le retour me vient. Quand au nom de toutes ces prévisions, on s'embourbe dans des horizons qui nous semblent bien mormes dans la conscience des laves s'ébornes. Nous minons nos usuelles carrières en repoussant chaque jour les bruines de l'enfer. Un veillé dans une crainte du crépuscule, nous en berçons l'atteinte de nos particules. Quand eux n'ont pas de spécules, qu'inondations et qu'amicules nous affluent de leurs chauvages mots, eux resteront des noblillots. Ports artisans du chaos, je vous dédie ces quelques mots. Nous paierons tous votre inconscience. Vous jouez avec ce monde par négligeance. Pendant qu'ils nous estiment consommables, nos plis elles-mêmes deviendront imposables. L'invignation n'est pas une rente, que la liberté se scande. En injustice accrue, des montagnes de rage mettront à nu ses usuriers, ses rapaces. Ce sera la fin du servage. Respirez, ce n'est qu'un moment de plus avant l'avenir. Alors, alors je ne dis rien, je contemple mon sort. Puisse cette vie d'oligarques et de technocrates comprendre les marques avant la fin de l'acte. Que leurs actes mèneront à la chute de l'arc. Au lieu de nous infuser des charges, il ferait mieux de se prendre en charge. De comprendre que le naturel est un universel. De savoir quand reconnaître leurs propres incompétences. Et quand les envoyons paître, nous y gagnerons notre indépendance. De réaliser que leur fortune signe notre propre infortune. Qu'elle n'est ni commune, mais mère de nos rancunes. Ni gagnée par les urnes, mais maîtresse de leurs lacunes. En nous relisant à des chiffres, ils pensent faire de nous leurs soutifs. Pourtant, comment prédire plutôt que médire ? Et pourquoi prévenir pour ne pas maudire ? Résilience et endurance, résistance et sabotage. Toujours à travers les âges, les compagnons de voyage sont les astres du partage. Dans la considération de notre héritage. Dis-leur, dis-leur qu'est venu le temps des sages. Qu'on passe à l'abordage. Nous refusons de rester cinq pages. Ici et là, ce qui se passera, sera notre ouvrage. Et pour cela, je crains le futur, où le futur lui-même n'existe pas. Car, en ces temps de disette et de misère, nos pensées, nos complaintes, nos rêves et nos craintes guident notre amour de la paix numérique et notre haine de la guerre physique. Que notre triste terre tremble et qu'elle s'exténue. Voyons, la paix n'est qu'une destinée. Maintenant, je ferme les yeux et je dors. La vie est une mer où la beauté s'exprime à travers un sourire. La mort est un ciel où les pleurs alimentent les cœurs dans un dernier sourire. Et si le temps n'est pas venu, alors qu'il nous soit compté. Ça, jamais. Officiellement, deux tiers. Officieusement, trois quarts de l'humanité crèvent pendant que le pouvoir amasse ces dollars. Pendant que les éclats cribent le tiers état. Tandis qu'ils se goinfrent de dividendes, nous nous mettons à l'amende. Dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous. Leurs bénéfices sont une avarice. Leurs vices sont nos sévices. Qui est, reste et sera, les casseurs, les assassins, les menteurs, les violeurs, les délinquants, les voyous. Dans leur recueil, ils imposent le deuil. Ils volent, brûlent, saccagent et mutilent, emprisonnent, censurent et salissent. Dans une futile dérision, tout équipés de hier qu'ils sont, ils ne pensent ni à hier ni à demain. Et on en perd des mains. Sans honte ni limite, leurs propagandes et malignances forment leurs fleuils, forment leurs bandes. Sur le seuil de leur orgueil, je n'ai pas envie de finir seul, mes amis cachés sous des linceuls. Vous savez, la mort vient de votre propre tort. Encore, encore, je dors, je contente mon sort. C'est devant leur non-sens qu'on déclenche l'état d'urgence. Et si bientôt, c'était moi le réfugié, comment je réagirais quand je verrais une porte se fermer et m'entendre dire « rentre chez toi » alors que les dieux eux-mêmes auront détruit mon chez-moi ? Nul ne le sait quand l'honneur se confond à l'horreur, quand la peur remplace la stupeur et que le coup de crosse est autant réel que virtuel. Je ne sais plus ce qui a été, je ne sais pas ce qui est et je ne peux savoir ce qui sera. A chaque ultimatum, on en fait le maximum pendant que ces asymétriques du système limbique continueront de nous faire la nique. Où donc se situera la place de l'autre pour moi ? On ne peut pas changer le temps, ni la direction des temps. Quand des nuages tombent des bombes et que s'enflamme déjà notre paysage, que faudrait-il faire ? Vivre libre dans une vérité glacée ou mourir enchaîné au bûcher de la réalité ? Alors de grâce, je ne trouve rien à leur décharge si ce n'est les douilles qui nous émargent. Alors quoi faire ? Se donner rendez-vous en enfer ? Et dans de sincères salutations révolutionnaires ? Mettre les bonnes sœurs au bunker quand elles voudraient supporter nos malheurs ? Serais-je d'humeur à rendre mon cœur avant l'heure ? Et qui sera le prochain ? Et qui sera le dernier ? Non, ce n'est pas un choix, c'est une tragédie que de ne plus posséder le pays. Et qui sera mon prochain ? Vous devez vous hurler, vous commencez à vous confler. Toujours, toujours je n'entends rien, je contemple mon sœur. Ils résumeront sans mesure, toujours sans passer le mur, puisque leur pourriture n'est que démesure. Pourtant, pourtant le souvenir des peuples est créateur de son avenir. De tout temps, ces mots pourraient être prononcés. Et je ne veux pas leur futur habituel, où je les entendrai encore une fois. Une fois de plus, une fois de trop, bienvenue dans l'éternité 2.0. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis encore là, je ne suis pas encore au tombeau. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. Oui, mais demain, passer de vie à trépas, demain, je ne saurai toujours pas. Le fait est que leurs filles m'apaiseront guère. Demain, le fait est que j'ai de moins en moins de chance de l'apercevoir. Pourtant, le temps, c'est peu à peu les graines de notre colère. On ne peut pas savoir si elles germeront avant que leurs écueils deviennent les clous de notre propre cercueil. Oiseaux de malheur, le futur n'est-il pas déjà au bonheur ? Ce soir, ce soir, je ne sens rien. Je suis froid, indolore. Comment irons-nous dans l'au-delà ? Alors que notre planète devient désolante et la chaleur suffocante, l'avenir nous le dira. Si nos gorges seront notre foyer, si leurs forges les feront se défiler, si nos jeunes finiront en géode. J'ai de rues de certitudes ou des épenthèses dans mes hypothèses. Si l'histoire nous a permis de construire ces tours d'ivoire, rien ne me dit qu'il existera toujours des livres d'histoire. Et s'ils n'agissent pas contre cette macabre prophétie, c'est parce que ces gens-là ne pensent qu'en termes de profit. Dystopie ou utopie, oligarchie ou anarchie, il y aura des deux où nous ne saurons plus rien. Pour les uns, c'est enjeu, pour les deux, c'est un enjeu. Monsieur, s'il vous plaît, il serait temps pour résumer. Au moins, au moins, je n'entends rien, qu'une crie de base assez fort. Qui cherche à nous mettre à genoux, nous jetant en pâture à ces loups ? Qui veut nous rendre fous, nous laissant périr sous les coups ? Omnubilés par des bouts de papier ou des portefeuilles de données ? Combien de drames seront proscrits ? Combien dames seront anéanties pour le bien de quelques nantis ? Jamais, jamais je n'accepterai cela. Et au nom de quoi, de quel droit, aurions-nous un avenir sans choix ? Quand cette vaste et néfaste casque de dynaste dévaste ce qui fait notre faste ? Je ne sais point si notre aurore sera courte, mais elle sera chaude. Une charge au soleil couchant de la raison n'est pas toujours synonyme d'un matin d'hiver pour les idées. Le temps viendra peut-être où nous serons plus libres, où nous réaliserons que nous étions plus libres avant. Je ne sais pas combien il y aura de grands soirs, mais je crois en la victoire. Mais avant quoi ? Et quand ? Et comment ? Quelle suite d'événements sinistres déclenchera ? Donc, pas que de la conscience, pas que des positions, il faut des actes. Est-ce que quelque chose viendra stopper la lampe marche de nos démons ? Quand les peaux de vin jamais ne les écœurent, quand ils s'en sortent toujours vainqueurs, au panthéon des arnaqueurs, l'argent n'a pas d'odeur. Puisse notre langueur n'être pas qu'une douceur. Je vous sens agacé. Avez-vous pensé à consulter ? Ainsi, ainsi un bruit, une mélodie me réveille. À nous jeter au fond du trou, on se découvrira peut-être bon fond. Au milieu des ruines de notre enfance se dressera peut-être la cuisine de nos défenses. Il se pourrait qu'on réussisse, à force de brancards dans les boulevards, à leur faire admettre leurs propres êtres et que l'encodage de nos idéaux est à revoir, sous peine d'en revoir. À trop sonner le glas, on reste quelques milliards à croire qu'il n'est pas trop tard. On en fait des tas, on en abat des tonnes. Pour ne pas être des abats, on s'adétonne. En effet, on risque de partir en fumée, ne plus distinguer le blanc du noir, et vivre dans un monde gris où les SOS à la radio, les cris de détresse dans les hôpitaux, témoins sordides de tristes destins, seront notre quotidien. On risquerait ne plus différencier le faux du vrai, les claviers, les souliers, et les pensées trop usées d'avoir tout osé. Qu'à trop gagner en altitude, on finit par se noyer dans la solitude. Il me semble juste inhumain de penser, de s'inquiéter, d'aimer et d'espérer que si le pire est à venir, alors le plus beau reste à construire. Et que si le monde entier ne tourne pas rond, c'est parce qu'il est gouverné par des faux cons, cupides, coupables, avares et couards, d'ignorer les laisses de leurs faiblesses. Enfin, en fin des temps, la mort me poursuit, cher Jean, et j'en suis bien content. Avez-vous pensé, au fait, à compléter votre retraite ? Dépuisement, dépuisement, mon esprit sort de sa veille. Je ressens toujours la violence des tyrans, le sang, les larmes et l'odeur des gens. Ça, jamais je ne l'enterrerai. Nous n'oublierons pas que sans rester, il ne peut y avoir de paix. Et toi, oui, toi, que ressens-tu ? Ces sons que tu imagines me fascinent. Ces mots te façonnent. Alors, suis ton instinct, et fais-en un doux écrin, sans penser à demain. Je nous souhaite de rire, et sans vous faire rire, chanter dans cette fraîcheur qui nous concile. Comptez ces nuits où nous compilent, explorer des chemins fertiles, et danser à la chaleur des missiles. Dès lors, dès lors, je ne vois rien, le repos me vient. Alors, alors, je ne dis rien, je contemple mon sort. Maintenant, je ferme les yeux, et je dors. Toujours, toujours, je dors. Et encore, et encore, je contemple tes efforts. Ce soir, je ne ressens rien, je suis froid, indolore. Toujours, je n'entends rien, je contemple cet essor. Je n'entends rien, je ne crie pas assez fort. Un bruit, une mélodie me réveille. Mon esprit sort de sa veille. Entre ces murs, rêver et cauchemar, auront fini par m'enseigner que notre maison est un ensemble, et quand elle changera de vue, dans notre nid que parsec, trop partiront avec. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Président. C'est bon, c'est fini pour vous ce soir ? Oui. Est-ce que tu as une liste de combien de temps ça dure ? À peu près entre 10 et 12 minutes. D'accord. Oui. Je vais écrire à peu près 6 heures. En fait, je l'ai fait pour ma chaîne YouTube. Et je n'étais vraiment pas content du son. Du coup, je me suis dit que c'était un bon exercice de le faire sur scène. Si ce n'est pas du tout au point au niveau du rythme, je peux le connaître par cœur. Mais merci de m'avoir donné l'occasion en tout cas. Vous en prie. Et au passage, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Loutre-Coutre. Voilà. Comme une loutre ? Comme une loutre et une loutre. Comme une loutre et une loutre. Comme une loutre. Comme une loutre. Comme une loutre. Non, non, non. Oh, non ! Je dégage. Tu vas faire problème, c'est moi qui ai raché les contenants des techniques. Bon, désolé, c'était peut-être un peu lourd. Vous auriez émis terminé sur une note un peu plus ... Oui, il y a un peu plus. Ah oui. Ah on a fait une loutre maintenant. Merci.